c'est bon je te vois bonjour j'ai cliqué sur un truc je sais pas si c'est ça ou pas en tout cas ça marche il me disait impossible de te faire venir bizarre c'est les joies les joies du direct bienvenue et merci de ton invitation avec plaisir j'ai vu un de tes lives il y a pas longtemps je sais même plus le sujet mais j'avais bien aimé et tu avais répondu à 2-3 questions aussi que j'avais posées c'était sympa je me suis dit pourquoi pas moi et peu de temps après je suis tombée sur ta vidéo qui parlait des manchettes donc de ceci un petit peu à l'envers mais je me suis dit ah là ça tombe vachement bien je vais lui proposer on va voir si elle me dit oui ou non c'est ça faut qu'on en parle on a des choses à dire c'est ça donc pour ceux qui sont là donc on n'est pas très nombreux pour l'instant de toute façon il y a le replay qui va arriver donc le sujet c'était pourquoi en 2024 on en est arrivé là pourquoi on en est arrivé à être obligé de mettre des messages partout sur nos chiens sur nos blousons sur nos sacoches enfin on est des vrais comment on dit hommes sandwich pour la publicité pourquoi on en est arrivé à devoir oui mettre des messages partout pour avoir la paix c'est ça en gros j'ai des fois des messages qui ont dit il n'y a plus que le gyrofax je me disais que limite oui parce que même les manchettes le dossard le gilet tout bordel les gens continuent de toucher ah oui ouais c'est problématique et on a encore vécu la situation samedi je ne sais pas si tu veux comment tu veux mettre en route le live ou on y va on commence à parler ouais ma société c'est originalité freestyle ok bah freestyle alors on y va et bien samedi petite journée au bord de la mer avec des copines et puis on avait donc nos trois chiennes et c'est pas forcément des chiennes qui vont aller spontanément voir les autres chiens pour des tas de raisons la mienne déjà 15 ans et demi 4,7 kg voilà mini chien oui donc voilà elle est vieille elle est sourde elle ne voit plus très bien et elle est petite donc ça fait plein de choses qui font que pour moi c'est hors de question que le gentil labrador de 40 kg il arrive sur elle voilà normal ensuite normal mais oui ensuite il y avait une femelle à qui taille nue bah c'est pareil s'il n'y a pas des présentations polies le chien qui va débouler comme ça bah ça va pas bien se passer je veux dire c'est normal en même temps nous dans la rue s'il y a quelqu'un qui nous déboule dessus en faisant salut comment tu vas je suis pas sûre que non plus on sera voilà je suis pas sûre qu'on serait très en joie et puis la troisième petite chienne Lilou qu'on voit souvent aussi sur mes publications une petite border terrier on va dire presque ex-chienne réactive elle a vachement bien géré là sur les planches à cabour et tout avec plein de gens plein de chiens mais c'est pareil si le chien il arrive pas de manière polie s'il arrive comme une balle comme ça complètement mal polie ça va pas forcément bien se passer et quelque part c'est juste normal et là on a rencontré des gens super sympas à qui on a demandé de rester à distance de faire une courbe de passer tranquillou ça s'est très bien passé il y a des gens avec qui il y avait même pas besoin de le dire ils le faisaient d'eux-mêmes ça se passait ça passait crème c'était fluide c'était nickel et puis d'autres personnes on les voyait arriver vers nous avec leur chien en livre et moi je mettais ma main comme ça et je disais non non c'est pas non c'est clair et là la tête des gens en me regardant genre tiens voilà la chieuse de service je suis désolée il est gentil ne vous inquiétez pas il est gentil ouais c'est ça mais si déjà quand je dis non pour protéger ma chienne je me dis que quand même dans d'autres situations de la vie si on dit non est-ce qu'on est écouté si tu vois ce que je veux dire ouais on sent à partir du moment où on a dit non on a dit non et il y avait un monsieur avec son son biguel quand il nous avait arrivé avec les trois chiennes il s'est tapis genre je me prépare je me prépare je me prépare à bondir et le monsieur était au bout d'une grande laisse alors nous on s'arrête on attend puis il me fait allez-y passez je fais non 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 j'attends que vous rembobiniez votre longe ah bon alors il commençait à faire à chaque fois les gens ils font la gueule quand on leur dit non et puis quand je passe à côté et que je dis mais attendez la mienne elle a presque 16 ans oh pardon madame mais c'est pas normal il est plus justifié c'est ça déjà il est plus justifié des fois là il était poli il s'est excusé mais moi souvent les gens ils font vous avez qu'éduqué votre chien bah non en fait ouais on a eu on a eu ça aussi mais il s'est excusé simplement parce que j'ai dit qu'elle allait avoir 16 ans sinon si elle avait 4 ans il s'excusait pas donc c'est pas normal de devoir avoir un vieux chien entre guillemets pour avoir la paix et là quand tu dis que la chienne est vieille oh pardon pauvre petite mémère nan 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 mais quelque part on n'a pas justifié à partir du moment où j'ai dit non je ne souhaite pas que votre chien approche de ma chienne point barre ça devrait s'arrêter là chacun passe son chemin et tout va bien et puis une autre dame aussi à Cabourg avec un genre l'abri des Pyrénées un petit berger des Pyrénées détaché et je vois que le chien arrive vers nous vers nous trois on était vers au moins 4 filles et 3 chiennes et pareil je fais à la dame non non ça va pas le faire et là la dame pareil elle me regarde genre tiens voilà la chiante de service et je lui dis écoutez non c'est pas possible ah mais ma chienne elle sait de toute façon elle est prudente elle va pas s'approcher mais je dis mais moi je sais pas que votre chienne elle sait je peux pas savoir je peux pas deviner donc non passer à distance voilà je veux dire c'est problématique et franchement franchement ça saoule franchement ça saoule parce que moi je suis dans le métier depuis plus de 30 ans ça fait 34 ans que je suis entrepreneuse dans les métiers du chien et franchement dans mes débuts de carrière enfin il y a longtemps de ça ça se passait pas comme ça quand j'ai eu mes premiers chiens que je sois dans l'éduc ou pas je veux dire j'y pensais tout à l'heure les souvenirs de mes premiers chiens etc on se baladait moi je rattache systématiquement quand je vois quelqu'un arriver en face et puis on discutait bonjour comment est votre chien est-ce qu'on peut s'approcher est-ce qu'on doit faire attention est-ce que ça va être cool ou pas je veux dire il y avait un échange et on demandait moi c'était pareil quand j'avais la chienne de mes parents donc j'étais toute petite j'étais encore en primaire ou même quand j'ai eu mon premier chien on a on parlait comme toi on dit à distance est-ce que c'est possible pas possible et si c'était pas possible il n'y avait pas de méchanceté de haine ou quoi que ce soit donc on switchait on a l'ordinaire qui demande alors qu'est-ce qui a changé moi ce que je pense c'est vraiment tout ce qui va être les réseaux sociaux tout doit être dit tout doit être montré tout doit être dans l'immédiateté on veut quelque chose tout de suite et vu qu'on se naît souvent derrière un écran on se sent un petit peu entre guillemets tout puissant en disant moi j'ai le droit de faire ça et puis les autres on s'en fout et c'est devenu vraiment je pense ça moi j'ai un chien je veux qu'il soit en liberté il veut l'en liberté s'il veut aller voir ton chien il a le droit c'est son droit à lui sauf qu'on oublie qu'aujourd'hui la personne qui est soit derrière l'écran soit le chien en l'occurrence et ben il n'y a pas forcément envie moi des fois j'ai juste envie d'aller me balader mon chien aller tranquillement faire mon truc et se retrouver tranquille sans être embêtée forcément et des fois oui je me dis là en exemple de ce soir moi j'ai rarement du monde qui balade par chez moi on a beaucoup de chiens dit réactifs parce que c'est beaucoup de chiens Covid mais et et justement le chien en conjoint n'est pas du tout sociable il fait en sorte que mes chiens réagissent maintenant mais là il y a une dame qu'on connait très bien elle sait que quand il y a le petit il faudrait éviter qu'elle lâche son chien moi là elle n'a pas vu elle n'a pas vu mais moi j'ai lâché les miens et ça s'est très bien passé le petit il a pété son câble mais voilà mais voilà c'est une dame qui au début elle lâche tout le temps son chien elle fait mais il est gentil et tout donc on lui a un petit peu expliqué que justement voilà ça se passe pas bien et une fois pareil le chien est parti plein de balles à jouer avec les miens il est passé à côté du petit il s'est fait mordre il y a que du poil c'est un espèce de golden il s'est retrouvé avec une grosse touffe de poil le chien a rien dit après voilà on sait que c'est un chien qui est gentil on a fait des présentations avant et tout moi je sais que plusieurs fois quand je promène seule avec mes chiens les gens qu'on rencontre avec le petit j'essaie de les rencontrer seul et de faire une balade pour que moi mes chiens soient plus détendus après parce que moi en fait ils sont en mode attaque pure quand il y a le petit parce que le petit il est réactif à 500 mètres mais voilà je sais que moi quand j'avais mon premier chien qui ça remonte il y a plus de 10 ans effectivement quand je voyais des gens au fond je fais est-ce que c'est possible il y avait tout un discours positif aujourd'hui on demande attention on a un message haineux c'est ça on ne demande pas la permission on ne demande pas si c'est possible on ne demande pas si on a envie enfin je veux dire c'est catastrophique alors pour répondre à la question de la personne qui disait qu'est-ce qui a changé qu'est-ce qui a changé il y a le Covid qui est passé par là avec aujourd'hui enfin beaucoup d'égoïsme beaucoup d'égo-centrisme et puis les gens qui ont été privés de liberté un petit peu à un moment enfin bon il faudrait peut-être voir aussi ailleurs dans le monde ce que c'est que privé de liberté mais bon bref c'est un autre débat mais voilà on a l'impression que maintenant depuis la Covid où ça s'est aggravé à mon sens enfin j'ai l'impression aujourd'hui ben voilà tout le monde se lâche mais c'est bon c'est bon quoi non tout le monde ne se lâche pas la liberté de chacun s'arrête ou commence celle des autres je veux dire tu ne fais pas du bruit à fond les ballons pour ne pas gêner tes voisins ou alors tu préviens si c'est exceptionnellement un anniversaire etc enfin tu respectes normalement le code de la route etc etc ben là aussi franchement vous êtes pénible avec vos chiens lâchés comme ça à lâcher sur tout le monde il est gentil il est gentil et alors ? il est gentil peut-être je m'en fous qu'il soit gentil j'en veux pas sur ma chienne depuis la Covid on voit ça surtout on voit ça dans les supermarchés un peu partout en fait on voit qu'on a pu on voit qu'il y a vraiment une distance les gens ne communiquent plus ils ne savent plus comment communiquer non plus c'est ça aussi moi là je commence vraiment à retrouver un petit peu des gens par chez moi qui sortent alors j'essaie des fois de discuter un petit peu vite fait entre deux portes mais c'est vrai que ça va parce que là justement il y avait une question est-ce qu'il y a une différence entre ville et campagne je pense qu'il y a une différence entre ville et campagne en tout cas moi je suis plus campagne demi-ville campagne où en tout cas je vois que chez moi les gens ils prennent quand même le temps je pense en ville les gens sont plus speed ils n'ont pas envie de se prendre la tête ils font leur life ils sont dans leur truc alors que moi en campagne ils sont un peu plus ils sont plus posés on peut à peu près discuter en tout cas c'est ce que j'essaye de faire en tout cas parce qu'en même temps je suis comme ça en même temps en ville il y a parfois un peu plus de chiens attachés parce que s'ils n'écoutent pas ils vont aller sur la route et ils vont se faire buter donc quelque part s'ils sont attachés c'est tant mieux après des villes comme le bord de mer la côte là au dessus de chez moi Deauville Trouville Cabourg etc c'est beaucoup de résidences secondaires de gens qui viennent pour le week-end et vas-y ça lâche les fiens sans s'occuper si ça emmerde les autres sans s'occuper si ça gêne c'est juste pénible quoi et puis il y a une autre chose sur laquelle je voulais rebondir aussi c'est que ok il y a l'histoire chien-chien d'accord mais il y a autre chose il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi des gens qui ont peur des chiens et ces gens-là ils ont le droit de se promener comme tout le monde en bord de mer en ville en campagne ils n'ont pas forcément envie d'avoir le chien-chien gentil qui arrive dans leurs jambes pour les renifler je veux dire s'ils ont peur ils ont peur et ils ont le droit d'avoir peur mais ils ont le droit aussi de vivre comme tout le monde donc franchement être envahi par des chiens hors contrôle alors hors contrôle je dirais ce n'est pas une question d'être attaché ou pas attaché je veux quand même faire un bémol moi le chien qui est en laisse mais que la personne le rappelle le met au pied 5 minutes le temps qu'on se croise moi perso ça me va je ne demande pas forcément à ce qu'elle rattache ce que je demande juste c'est que les gens ils ne nous envahissent pas avec leur chien hors contrôle qu'ils viennent voir comme ça sans demander ou même aller vers des personnes ou des adultes ou des enfants qui auraient peur des chiens je trouve que c'est vraiment irrespectueux surtout que la plupart des gens qui ont peur des chiens j'en ai plein dans mon quartier la première chose qu'ils font c'est qu'ils se mettent en arrière et ils font ça c'est le meilleur truc pour attirer le regard d'un chien ou oh mon dieu un truc comme ça donc en fait ces gens là ils ne le font pas express mais non ils ne le font pas express ok justement on peut rebrandir aussi là dessus ce que j'avais fait aussi on devrait en fait à l'école ou au moins des associations ou je ne sais pas devraient exister mais surtout dans les écoles à savoir comment en fait on aborde un chien qu'est-ce qu'on fait avec le chien s'il est devant nous s'il est détaché et surtout comment réagir si on a peur d'un chien pour justement éviter de se faire mordre alors je vais répondre à ça effectivement faire de la prévention sur comment se comporter avec un chien c'est très bien l'autre jour j'avais une dame en coaching justement parce que j'aide des gens qui ont peur des chiens de la cynophobie et là c'était c'était sa fille et puis en aparté j'ai eu la maman puis elle me dit ah moi j'ai pas peur des chiens je dis attention c'est quand même bien d'avoir entre guillemets d'être prudent quand même parce que en disant j'ai pas peur des chiens et je caresse tous les chiens vous pouvez quand même vous faire pincer et puis elle me dit ah bah je demande au maître je dis ok vous demandez au maître et si le maître est d'accord ah bah je caresse le chien et je dis mais à quel moment vous avez demandé au chien et là elle était et bah je dis mais à quel moment vous mettez votre main pour vous présenter pour vous faire sentir et pour avoir le consentement du chien parce que c'est bien que le maître il ait dit oui vous pouvez caresser mon chien mais si le chien il a pas envie vous êtes quand même une personne inconnue qui va toucher un chien puis très souvent sur le dessus de la tête quand on sait pas donc effectivement je tape tape comme ça ouais voilà donc effectivement c'est très bien de faire de la prévention de conseiller les gens pour pas que les chiens soient envahis et que du coup ils ne réagissent pas pour certains parce que c'est ça aussi il y a des chiens qui finissent par réagir parce qu'ils en ont marre c'est des gros nounours des races pleines de poils ils en ont marre de se faire tripoter dans la rue après pour revenir sur les gens qui ont peur même si en théorie on sait que et on le sait très bien pour nous la petite bébête l'araignée moi je parle pour moi l'araignée qui est grosse comme ça je suis désolée on sait très bien que la petite bébête elle va pas manger la grosse n'empêche qu'une peur c'est irrationnelle et irraisonnée ça veut dire que si la petite araignée elle déboule là sur ma table je vais faire un bon et je vais faire un bon je vais certainement mettre les mains en l'air c'est normal ça veut dire aussi que les gens qui ont peur des chiens c'est bien qu'ils fassent appel à des thérapeutes à des personnes comme moi mais j'ai double casquette aussi parce que je fais de la hypnose à côté entre autres et voilà que les gens qui ont peur des chiens se fassent aider effectivement mais quelque part c'est pas leur faute si un chien lâché arrive sur eux c'est pas leur faute c'est comme nous avec l'araignée si elle arrive sur moi c'est pas je veux dire c'est pas de ma faute c'est parce que j'ai une araignée dans ma maison tu vois ce que je veux dire alors quelqu'un avait besoin de poser une question aussi est-ce qu'il n'y a pas plus de chiens dans les foyers qu'avant oui je pense je pense qu'il y a beaucoup plus de chiens qu'avant aussi mais quelque part si c'est ça l'excuse je dirais je vois pas où est l'excuse effectivement il y a peut-être plus de chiens mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de responsabilités il est surtout là le question avec l'éducation positive j'ai rien contre l'éducation positive au contraire c'est super mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme l'éducation positive pour les enfants avec l'enfant qui devient un roi où on lui autorise beaucoup de choses pas du tout à l'éducation positive c'est pas ça du tout oui oui c'est pas chez l'humain aussi mon chien il a le droit ou mon enfant a le droit ou d'autres choses donc en fait il y a aussi la surstimulation des chiens aussi aujourd'hui donc j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui le chien c'est plus le chien de famille qui va gentiment faire sa promenade son pipi son caca il va jouer un petit peu et il va rentrer aujourd'hui maintenant le chien est vraiment un membre de la famille donc en fait on lui apporte plus de droits donc c'est à dire s'il veut aller voir son pote en face il va y aller et c'est sûr il y a ça aussi qui fait que dans l'éducation je pense dans la tête des gens du positif vas-y t'as le droit c'est que là il y a une erreur et qu'il y a une grosse confusion entre éducation positive qui veut dire j'enseigne avec non-violence c'est juste ça l'éducation positive ça n'a jamais enlevé les règles ça n'a jamais enlevé du cadre et ça n'a jamais dit qu'on devait être laxiste jamais donc soit les gens sont laxistes mais peut-être pour autre chose aussi parce que quand même si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les écoles etc je veux dire je n'ai pas l'impression qu'il y a 30 ans il y a autant de profs qui se faisaient tuer ou casser la gueule je suis désolée je pense que le laxisme du coup il est un peu partout dans plusieurs domaines donc est-ce que c'est plutôt une démission de quelque chose démission des parents une démission des maîtres mais que de mettre ça sur le dos de l'éducation positive j'en sais rien je ne sais pas c'est juste dans ma tête le lien entre effectivement depuis qu'on a sorti l'éducation positive des enfants je parle vraiment des enfants on a plus de fais ce que tu veux mais c'est certainement encore une fois que c'est mal appliqué c'est ça parce que si on regarde les pays pardon c'est ça en plus c'est que ça n'a rien à voir en fait c'est juste un mot et je pense les gens dans leur tête moi je sais qu'à un moment donné je me suis posé la question est-ce que je suis un bon maître parce que je faisais mes chiens tout ce qui était jouet d'occupation c'était pas vraiment ça je lance la balle je lance la balle à mon chien il me regarde il fait qu'est-ce que tu me fais tant mieux c'est bien je lance la balle il va la chercher il voit un papillon il se prend le papillon ou quoi en 8 ans de vie commune avec mon chien je n'ai jamais réussi à apprendre à ramener la balle c'est pas grave vaut mieux qu'il apprenne à la chercher à la sniffer c'est bien plus intéressant est-ce que mon chien est heureux avec moi je pense que oui mais ça je faisais pas beaucoup je faisais des randos des promenades mais tout ce qui était jeux sur stimulation les jeux d'occupation les thugs jouer avec lui ou autre je n'ai pas ça moi je n'ai pas mes chiens tu ne peux pas jouer avec eux ça les intéresse absolument pas après moi non plus moi non plus mes chiens n'étaient pas forcément des chiens très joueurs écho elle n'est pas joueuse du tout elle n'a jamais été joueuse mais voilà mais qu'est-ce que ça peut faire on se balade on fait des jeux de flair c'est très bien après les jeux d'occupation parce que justement sur les réseaux sociaux on n'arrête pas de voir des gens tout le temps à surstimuler le chiot le chien on peut tout le temps être en mouvement il faut toujours être pour le chien vivre à la maison avec son chien qui dort à côté toute la journée c'est de la maltraitance on ne sait même plus où est la place du chien à un moment donné c'est vrai il faut quand même savoir qu'un chien adulte ça dort énormément donc si il a envie de dormir on le laisse dormir effectivement on ne va pas le réveiller pour aller jouer en tout cas c'est mon point de vue mais si on regarde aussi les enfants de ces 20 dernières années qui sont sortis de l'école après ils allaient à la musique ils vont au judo ils font ci ils font ça je veux dire des gamins qui avaient un planning de ministre où aujourd'hui on est en train de revenir en arrière en disant c'est bon lève le pied les gamins ils sont fatigués ils sont tout le temps effectivement stimulés en train de faire des trucs à quel moment on leur apprend à s'ennuyer à quel moment on les laisse se poser à quel moment on laisse le cerveau se poser se reposer traiter les informations etc je veux dire moi quand j'étais gamine effectivement j'ai eu plus de 50 ans quand j'étais gamine on jouait dehors on jouait dehors il n'y avait que la télé à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux etc mais on trouvait plein de trucs à faire et puis des fois oui on pouvait s'arrêter s'asseoir donc il y a peut-être ça effectivement comme tu dis aujourd'hui il y a tout un tas de disciplines de l'agility du ci du ça effectivement est-ce qu'on n'en fait pas trop aussi avec les chiens voilà c'est toujours une question de dosage et puis ça va être je pense une question de chien aussi quel chien n'a pas besoin d'avoir 36 000 activités et juste de la balade du flair et puis être tranquille à la maison et puis peut-être d'autres chiens vont avoir besoin de plus d'activités des chiens type de lignée de travail effectivement si tu ne les fais pas trop travailler ça risque un petit peu d'exploser mais après ça doit se voir au cas par cas mais c'est vrai qu'il ne faut pas en faire trop non plus parce qu'en faire trop ça énerve ben oui et surtout le chien après il n'a plus de en fait quand on je ne sais plus le mot en fait quand on va dire il a un besoin de ça aujourd'hui de stimulation d'énergie on lui propose toujours un peu plus toujours un peu plus sauf qu'à un moment donné le chien lui qui avait juste besoin de ça en stimulation et ben aujourd'hui il a besoin de ça parce qu'en fait on lui a tout le temps mis tout le temps tout le temps tout le temps stimulé tout le temps dire il faut qu'on aille ça il faut qu'on aille ça en fait on lui prolonge en fait on a agrandi sa zone de besoin et on a je pense qu'aujourd'hui nos chiens dorment moins en tout cas pas les miens ils passent leur vie à dormir mais on passe notre vie en fait à dire il faut que mon chien bouge il faut que si parce que sur les réseaux on voit que le chien il doit faire si il doit faire ça et on se prend on dit ah ben moi moi je ne fais pas ça est-ce que c'est bien ah ben non tu devrais plutôt stimuler ton chien tu devrais faire si ouais mais en fait mon chien il n'a peut-être pas forcément envie ouais tu dois jouer à la balle avec ton chien mais moi si je la balance franchement il me demande pourquoi je le prie pour un chien quand même bah oui non mais t'as raison si on augmente comme tu dis cette zone de besoin cette zone de stimulation sur des races qui sont endurantes on va endurcir on va entretenir et alimenter ce côté endurance et puis après peut-être c'est qui c'est qui va plus suivre dans l'histoire et qui n'aura plus autant de temps ou d'énergie quotidienne à donner à son chien qui lui du coup sera en grande demande bah c'est le maître il y a des maîtres qui ne vont pas forcément suivre donc bah voilà c'est vraiment cas par cas dans le Covid c'est ce qui s'est passé tout le monde était à la maison d'un coup tout le monde était à la maison donc soit les gens ont pris des chiens ils se disent ouais je vais faire ça et tout donc on était pour une fois obligés d'être à la maison ils n'étaient pas en vacances donc on ne pouvait même pas sortir on ne pouvait pas sortir on ne pouvait pas aller en vacances donc on était coincés chez tout le monde avec son chien on avait le droit à sortir effectivement sous ordonnance oui on pouvait sortir je pense que les gens surstimulaient à ce moment-là les chiens et d'un coup les chiens se sont retrouvés post-Covid post-Déconfinement ah mais mon maître il repart il repart sauf que d'un coup il se retrouve à plus avoir de stimuli autant qu'avant le maître et puis là donc il y a peut-être les gens aussi qui n'ont pas travaillé le fait de réapprendre à son chien à dire ok je m'en vais pendant toute une journée ou pendant 4-5 heures donc je pense qu'il y a eu tout ça aussi qui fait qu'aujourd'hui les chiens c'est pas pareil et les chiens Covid qui ont vécu leur jeunesse et adolescence dans cette période-là où pendant 3 ans on n'avait pas beaucoup de contacts on était beaucoup plus froids on était beaucoup plus distants on ne faisait pas de rencontres avec les chiens c'est devenu c'est des chiens qui sont aujourd'hui comme on dit réactifs mais c'est juste par manque de sociabilisation et aujourd'hui je pense que c'est dur moi j'en vois un tout quasiment toutes les semaines un petit c'est un bras bronson il est mignon comme tout il est tout petit mais en plus ils sont tout le temps là à le reprendre dans les bras parce qu'il aboie il bouge alors j'ai dit plusieurs fois on va essayer de faire une rencontre ils sont là ça laisse un rouleur non 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 à mettre au plus court donc le chien en fait il patine sauf qu'il patine sur le goudron donc à la fois il s'était ouvert les pattes donc il ne voulait plus refaire de rencontres et à la fois je l'ai rencontré je l'ai vu dans le parc je lui ai dit ah il est dans le parc il y a de l'herbe par contre vous faites confiance vous mettez la laisse en rouleur à fond et vous ne touchez pas oui j'ai peur j'ai peur et j'ai dit j'envoie le premier qui lui il fait sa vie s'il est lâché et le chien en fait il est pris les odeurs et c'est un chien qui en fait s'est retrouvé dans une position de j'ai enfin le droit d'une de fuir parce que la maîtresse était toujours en train de récupérer la laisse de le mettre au plus court de porter il s'est retrouvé j'ai le droit d'y aller ah mais ça me fait peur donc il fait des il y a des allers-retours il prenait les infos et c'est un chien en fait qui est extrêmement calme au final ok il n'est pas du tout agressif il y a une peur qu'il mord je fais alors vu la gueule d'un drabonçon c'est tout petit si jamais il mord dans un de mes chiens ne vous inquiétez pas il ne va rien se passer il ne va rien se passer les miens voilà ils ne vont pas se retourner ils sont comme assez équilibrés mine de rien et donc après il a pris des infos sur le deuxième qu'il était beaucoup plus il est beaucoup plus foufou et au final on a fait une petite balade on a fait 500 mètres ensemble et ça s'est magnifiquement passé super je lui ai juste dit en fait à cette dame parce que je lui ai croisé plusieurs fois je lui ai dit mais en fait c'est eux qui ont plus peur et le chien en fait ils transmettent la peur et tout c'est normal pourquoi pas comme ça ils ont ils ont peur parce que aussi la réactivité fait peur on a honte surtout aujourd'hui on a honte d'avoir un chien qui a droit envers un autre chien il y a ça aussi qui fait ah bah oui le regard des autres il est assez fort aujourd'hui mais dans plein de situations encore une fois tu rentres dans un restaurant avec quelqu'un qui est handicapé dans un fauteuil ou un gamin qui va faire des bruits un petit peu bizarres tout le monde te regarde et puis pas tout pas tout le monde avec bienveillance donc voilà dès que ça sort un petit peu du lot ou que ça dérange tout de suite les regards sont pas forcément très sympas et effectivement si t'as un chien qui est un peu réactif qui aboie sur un autre chien tout de suite des messages mais dans le jugement genre t'as qu'à éduquer ton chien enfin c'est quoi le rapport c'est à dire on peut avoir un chien on peut avoir un chien qui est super éduqué qui a du rappel qui marche en laisse sans tirer tu lui demandes de se coucher il se pose il attend il est mignon comme tout il sait monter en voiture facilement il prend le bus j'en sais rien tu peux avoir un chien qui est super bien éduqué puis à côté de ça qu'il ait une réactivité vis-à-vis des autres chiens ça n'a rien à voir avec l'éducation donc les phrases à la con du genre t'as qu'à éduquer ton chien mais franchement quoi arrêtez de porter des jugements en train de le faire sur tout ça déjà c'est pour ça les manchettes on est peut-être en train de le travailler mais ça peut être aussi un chien qui vient d'être adopté les gens peut-être ça fait 8 jours qu'ils l'ont il faut que le chien il s'habitue à sa nouvelle famille sa nouvelle vie puis oui ils viennent de l'adopter ils ne savaient pas qu'il était réactif congénère ils découvrent donc ils vont faire appel à un comportementaliste enfin voilà il y a tout un tas de figures ça peut être un chien qui s'est fait déjà agresser par un autre chien et puis maintenant il se met en mode autodéfense voilà ça peut être un chien qui vient de se faire opérer qui a encore des douleurs et encore une fois il se met aussi en autodéfense parce qu'il ne veut pas qu'un autre chien ne l'approche enfin je veux dire il peut y avoir tout un tas de raisons aujourd'hui les gens ne se posent plus la question ils voient un chien qui grogne ou qui monte les dents ou qui a la crête ou qui aboient en disant il est méchant non en fait il communique seulement et vraiment pour en revenir aux manchettes j'ai vraiment des gens en fait qui sont ravis en fait de ce message parce que d'une c'est écrit sur la laisse c'est grand c'est visible donc voilà ça fait quand même 27 cm et ça déculpabilise de fou j'ai des gens qui me disent vraiment les retours que moi j'aime entendre et c'est ce que je dis aussi aux gens quand vous avez la manchette dessus vu qu'il y a plus d'expliquer parce que quand on explique pourquoi on n'a pas touché un chien sans qu'il soit la manchette on passe à côté quelqu'un de careffe ah non non ne touchez pas mon chien l'autre c'est ah mon dieu pourquoi je ne dois pas toucher j'ai le droit donc c'est vraiment très négatif sur le négatif nous on est pas en défense on agresse à peu près l'autre personne l'autre est sur la défense alors qu'en fait c'est écrit ne pas toucher sur la laisse donc les gens vont dire pourquoi j'ai pas le droit de toucher et ils vont être sur un ton neutre neutre ou interrogatif la personne le maître va expliquer voilà mon chien il est comme ci il est comme ça il a besoin de temps ou autre et en fait on est sur un dialogue qui va être calme et posé c'est pour ça et aussi vu qu'on a le message sur la laisse qu'il est en éducation qu'il est gentil mais foufou ou qu'il est en rééducation ou n'importe quoi ce qu'il peut écrire dessus en fait nous on va dire que c'est écrit sur la laisse c'est comme le port salut si quelqu'un nous voit et voit qui c'est ça le chien va réagir nous on va dire ok c'est écrit sur la laisse donc je n'ai pas à me justifier donc on laisse passer et j'ai des chiens qui sont devenus plus réactifs voire plus du tout réactifs bien qu'avec la manchette parce qu'en fait le propriétaire qui lui était comme la dame que je croise mon dieu j'ai peur mon chien va agresser ou autre chose donc le propriétaire en fait lui va déconnecter du regard des autres et va se focaliser sur son chien le chien ne ressent plus le stress du maître et ne se dit plus ah il y a un truc qui a paniqué mon dieu je ne sais pas ce que c'est je vais paniquer alors que là il se dit mon maître ne panique pas il y a quelqu'un qui me regarde bizarrement ok je prends l'info mon maître ne réagit plus sur ça je passe et c'est ainsi que j'ai des gens même qui me j'ai une dame là j'ai un très beau témoignage elle m'a pris trois manchettes la première je crois c'était en éducation après c'était ignorer moi ou inverse je ne sais plus et là son chien donc c'était un chien qui était sorti de maltraitance et tout ça et c'est un chien qui a extrêmement peur de l'humain et aujourd'hui il a envie d'aller vers l'humain mais il n'ose pas forcément et elle voulait changer aussi le message et elle a mis en demande de câlin et elle est hyper heureuse parce que voilà peut-être un peu fort parce que si les gens ils arrivent comme ça sur le chien alors c'est différent parce que c'est un chien quand même qui visuellement il me semble qu'il est c'est pas un chien qu'on a envie d'aborder non plus mais c'est un chien qui a envie d'aller au contact donc en fait le temps que les gens en fait lisent le message elle elle leur enchaîne en disant voilà il faut juste le prendre comme ça et comme ça donc c'est pas non plus on y va dessus il y a quand même on y va doucement c'est le chien qui lui est en demande de câlin c'est pas je veux des câlins c'est je suis en demande de câlin donc je viens vers toi et j'ai plein d'histoires comme ça où les gens me remercient en disant depuis que j'ai la manchette mon chien il est plus équilibré j'avais une dame même qui son conjoint ne voulait plus sortir son chien parce qu'il a un c'est un ah le berger australien non pas le berger australien je suis là dans les troupeaux mais le poil rat je sais plus bordeur le poil rat non pas le bordeur c'est l'autre collet poil rat collet poil court non c'est bien de l'australien est-ce qu'il y a le berger australien le kettle dog le bouvier australien le kettle dog le bouvier australien ok donc elle a un comme ça gris un peu tricolore qui c'est pas une race commune il a quand même une tête un peu typée loup donc il fait peur plus ou moins donc le chien a boyé les gens ont peur donc en fait la réaction des gens on fait en sorte que le chien est devenu un peu réactif il a boyé juste simplement donc ça faisait peur aux gens et ainsi de suite et donc le conjoint en fait il n'avait plus du tout envie de sortir ce chiot qui était juste en demande il a dit non mais j'en ai marre parce que les gens sont toujours en train de juger et ainsi de suite et donc on a pris la manchette en éducation et mais franchement il m'a dit mais ça y est il ressort enfin le chien et il prend plaisir à sortir le chien parce que c'est écrit et il déculpabilise et le chien en fait est moins réactif aussi bah écoute c'est super pour revenir aux phrases que tu disais tout à l'heure aux messages que tu disais tout à l'heure pour revenir encore à notre journée de samedi où on a croisé des gens et où j'ai dit non non ça va pas le faire ils arrivaient avec 3-4 chiens 2 attachés 2 en liberté tout ça et j'ai dit non non ça va pas le faire avec les nôtres et puis finalement il rattache le temps qu'on se croise et puis j'entends la dame qui dit il est méchant je sais pas quoi donc là ça me grippe et je me retourne j'ai fait mais il est pas méchant il n'y a pas de chien méchant j'ai dit simplement il peut y avoir des situations compliquées voilà c'est tout et puis on va pas passer notre vie à se justifier c'est juste que voilà tu rattaches 2 secondes le temps qu'on se croise ça mange pas de pain tu redétaches après je m'en fous moi après tu redétaches une fois que le croisement est fait point barre c'est tout mais pourquoi pourquoi se mettre exprès en difficulté pourquoi créer du conflit alors que si on vous dit que ça va pas le faire et bien écoute si je te dis que ça va pas le faire c'est que je sais que ça va pas le faire c'est tout point barre c'est alors voilà c'est ce que je disais dans ma vidéo l'autre jour c'est dommage aujourd'hui qu'on soit obligé de mettre tout un tas de messages pour avoir la paix maintenant tant mieux pour toi et tant mieux pour les créateurs de manchettes et aujourd'hui c'est comme ça c'est dans l'air du temps on est obligé d'afficher et ça fonctionne et comme tu dis ça fonctionne et ça a aidé certains chiens donc tant mieux mais quelque part c'est pas normal c'est pas normal on devrait juste avoir à dire non c'est pas possible et c'est tout c'est ça parce que mine de rien ça va faire 5 ans cet été j'ai créé j'ai créé la première manchette donc je les ai peignées à l'époque elles étaient horribles bah oui mais il faut bien commencer c'est ça c'est qu'il y avait une personne qui m'a demandé est-ce que c'est possible de faire un espèce de manchon où je l'avais fait j'avais fait un prototype et tout et de bouche d'oreille ah mais c'est intéressant c'est intéressant j'ai aussi des problèmes avec mon chien et tout et je me dis qu'aujourd'hui parce qu'il y a 4-5 ans bah ça existait ça existait pas j'en ai croisé un au Canada oui c'est ça ça existait depuis longtemps au Canada oui mais il y avait que jaune et besoin d'espace et donc moi j'ai créé d'autres messages après aujourd'hui il y en a plein parce qu'il y a des copies après voilà il y a eu le monde qui a à manger pour tout le monde je sais pas ça mais il y en a qui copient au mot près vraiment oui c'est bien d'être dans le même le même mais ce serait bien que chacun ait sa propre emprunte sachant que moi voilà manchette de l'Est on est d'accord que manchette de l'Est c'est pas français oui donc je sais très bien qu'on sait copier parce qu'ils appellent ça pareil mais voilà j'en ai ils mettent l'étiquette au même endroit ça c'est pareil ils savent même pas pourquoi ils l'utilisent mais ils l'utilisent voilà et et d'ailleurs à quoi ça sert ce petit élastique là au bout c'est ça et en fait c'est tout simple c'est venu d'une personne en fait c'était une jeune fille qui a une jument qui est en rééducation qui sort de maltraitance et elle avait besoin d'un message en fait visible sur la longe du cheval pour pouvoir dire ne pas toucher sauf que quand t'as un cheval généralement la laisse elle est là donc mine de rien ça a tendance à glisser elle me dit il faudrait qu'on trouve un truc pour que je puisse mettre ça dans le mousqueton et ainsi de suite c'est comme ça que l'option longe est venue effectivement c'est hyper pratique carrément mais c'est parce que j'ai eu le seul commentaire négatif sur mon site c'est une personne qui a pris ça en plus j'étais en live avec lui pour lui expliquer tout ça donc il n'a pas pris cette option longe et il fait la première chose que j'ai failli la perdre dès le premier jour ben ouais ben déjà pourquoi j'ai fait oui mais ça glisse sur la longe oui mais c'est écrit on aurait fiches produits c'est écrit l'option longe elle est écrite c'est écrit option longe c'est pas écrit autre chose c'est quelqu'un qui n'a pas voulu lire alors il y avait quand même depuis depuis 2012 en 2012 j'ai découvert en fait la signalétique jaune le ruban jaune ça a démarré ce mouvement là ça a démarré en Suède en 2012 et moi je me suis dit mais mon dieu c'est extra et tout de suite je l'ai diffusé j'en ai parlé etc à l'époque il n'y avait que des affichettes en anglais j'ai contacté quelqu'un qui me l'a traduit en français on a commencé à diffuser etc j'ai dit mais c'est génial cette signalétique jaune et il n'y a pas besoin à mon avis il n'y a pas besoin de sortir 50 000 couleurs du bleu pour ci du rouge pour ça du vert pour ça parce que sinon il faut encore se justifier la signalétique jaune pour moi elle était géniale et je l'utilise et je l'ai à mes laisses à mes longes quand c'est nécessaire et puis à mes clients en cours je leur dis attention si vous voyez un chien qui a un ruban jaune sur sa laisse ou sur son harnais vous ne l'approchez pas après il y a tout un tas de raisons pourquoi on ne l'approche pas mais on s'en fout chien en chaleur chien post-op chien adopté chien qui vient de se faire agresser enfin etc il y a tout un tas de raisons mais encore une fois à quoi ça sert de donner les explications on n'a pas obligé de se justifier si j'ai du jaune sur moi ça veut dire tu ne m'approches pas point barre mais c'est juste pas plus compliqué que ça ce jaune en fait ce ruban jaune moi quand je l'ai commandé il y a 4-5 ans justement quand j'ai commencé ça pour moi le ruban jaune pour le chien n'existait pas je le connaissais dans le domaine équestre sur la queue du chien mais dans le domaine canin je ne le savais pas et je l'ai propriétaire de chien je sais mais presque personne ne le connait malheureusement parce que ça n'a pas été je veux dire depuis 2012 ça n'a pas été et ça existe dans d'autres pays les affichettes elles sont traduites en plusieurs langues en anglais en italien etc c'est un phénomène qui est devenu un peu mondial ou tout au moins européen mais ça ça n'a jamais pris en fait ça n'a jamais pris les gens ne se sont pas pâtés l'info pardon les gens ne connaissent pas d'une en tant que propriétaire de chien les gens ne connaissent pas on a déjà en plus les gens qui prennent des chiens juste pour prendre un chien et qui ne s'informent pas plus que ça sur le chien et on a nos voisins les gens qu'on croise dans la rue qui eux n'ont pas le chien à un ruban jaune ils ne savent pas ce que c'est donc c'est pour ça non mais c'est au moins le message au moins c'est clair c'est écrit dessus tout à fait du coup mais je pense que c'est encore mieux que le ruban jaune parce que justement c'est écrit en fait c'est écrit on déculpabilise parce que c'est écrit si le mec écrit ne pas toucher et que le mec il touche quand même et le chien réagit ou mort si les gens ils font moi je vais le mettre dessus parce que j'en ai marre que les gens me bougent tout dans mon chien et si jamais il est mort j'en ai rien à foutre au moins c'était écrit dessus il était prévenu mais oui après tu as raison effectivement du coup le ruban jaune c'était une bonne idée quand ça a débuté en 2012 c'était une bonne idée c'était une mise en action pour protéger nos chiens mais les messages aujourd'hui c'est encore mieux tes manchettes c'est encore mieux parce que là le message est clair c'est écrit en gros etc donc voilà c'était bien mieux expliqué il devrait être limite comme on dit à chaque fois dit dans dans les dans les écoles il devrait je pense y avoir à un moment donné on a des cours de n'importe quoi qui sont pas forcément utiles il devrait y avoir des cours de comment voilà si on boit un chien carrément jaune qu'est-ce qu'on fait et comment on aborde un chien comment on le gère il y a plein de trucs je vois mes voisins d'un côté qui ont un peu peur de mes chiens ils ont demandé il n'y a pas longtemps à mon conjoint comment on fait pour adopter un chien est-ce qu'il y a des choses à savoir bien sûr un chien comme ça ne devrait pas avoir de chien j'ai un voisin en face qui a pris un chien je ne sais pas comment faire pour essayer de dénoncer encore une fois parce qu'on sait très bien comment qu'ils finissent les chiens mais voilà il devrait limite avoir des permis de détention on a des chiens catégorisés qui ne devraient pas l'être je pense qu'il y a toute une éducation ou des choses qui sont floues dans le chien aujourd'hui et les gens profitent de ça ben oui c'est facile à adopter un chien un chat un lapin un cochon d'Inde je veux dire tout ça c'est facile à adopter donc il n'y a pas je veux dire il n'y a pas de permis il n'y a pas d'obligation à prendre quelques cours etc donc c'est la porte ouverte à tout un tas de choses et dans dans tes messages sur tes manchettes c'est quoi les messages les plus insolites que tu as dû écrire ah non c'est pas celui-là il est où tant pis celui-là il est où je l'ai mis de côté alors faut faut que je lis maître célibataire maître célibataire c'est ça quand tu l'as sorti au moment de la Saint-Valentin j'ai adoré mais est-ce que c'est vraiment une commande de quelqu'un ou tu l'as fait pour rire la première c'était pour rigoler ouais donc on a fait vendu celle-ci je le répète parce qu'effectivement elle attire l'oeil je me suis dit c'est cool et là j'ai eu une commande semaine dernière maître célibataire quand j'ai vu ce fait j'étais mort de rire je me suis dit ah j'ai quand même quelqu'un qui la commande vraiment c'est génial j'ai eu j'ai eu une commande mais la dame a finalement annulé depuis j'ai plus de nouvelles book en formation d'accord c'est peut-être pour une ferme une ferme pédagogique peut-être d'accord après voilà j'ai chien mi-data donc elle avait book en formation on a le gentil mais foufou voilà ça en version fille gentil mais fofolle donc j'aime bien parce que voilà j'ai gentil mais brutus qui sont un peu mignons je ne mords pas maman si maman si excellent ça ça pourrait être pour moi des fois je ne mords pas attention à après voilà il faut que ça reste quand même assez court mais voilà il y a des messages que des fois c'est un petit peu insolite il y a un message que j'aime pas faire c'est chien réactif parce que ça veut rien dire principalement parce que ça veut rien dire oui après j'essaye quand j'ai les gens qui me demandent en message privé je leur demande pourquoi vous voulez expliquez-moi un peu la situation bon j'en ai qui réagissent bon eux ils sont fermés ok prends ton chien réactif tant pis ça sert à rien de discuter de toute façon quand on leur demande d'expliquer le truc ah bah il aboie d'accord bon on va pas tourner autour du pot j'essaie des fois de poser une autre question je vois qu'ils sont toujours fermés j'ai dit ok donc généralement les gens disent bon bah effectivement il va réagir parce que quelqu'un le regarde il va aboyer il va prendre peur ok un chien réactif ça ne veut rien dire tu vas mettre ignorez moi ah oui ah oui c'est pas con ignorez moi les gens ne regardent pas après on a eu Esprit Dog qui a dit justement il ne parlait pas de mes messages mais des plus petits messages qui sont comme ça je ne dirai pas le nom parce que voilà non parce qu'il y en a ceci entre nous bon et il me disait il disait comme quoi ben justement ignorez moi ben ça attire l'oeil et en fait contre moi elles sont tellement grandes qu'effectivement tu les vois quand même très loin donc de loin tu lis ignorez moi donc effectivement quand tu passes tu ignores ben oui quand c'est trop petit même les bandanas je n'aime pas proposer les bandanas parce que souvent les gens sont ah il y a quoi ils crient dessus ils sont obligés de venir ils disent ah ben non il faut que je t'ignore ben oui mais tu es déjà dessus ou les messages ou les messages sur le dos parce que souvent on me demande aussi tout ce qui est des gilets ou même quelque chose qui est sur le harnais tu te dis ouais mais en fait sur l'harnais quand vous voyez un chien en face vous voyez quoi ben tu vois le devant donc potentiellement le bandanas tu le vois s'il est là souvent les gens le mettent sur le dos ça n'a pas d'intérêt donc en fait le fait que ce soit la manchette donc en dessous on a le chien là la manchette et l'humain à côté donc en fait déjà l'une ça bouge c'est visible et c'est entre le chien donc c'est pas comme le bandanas je trouve ça décoratif et alors que voilà et si c'est sur l'humain ben là c'est décoratif aussi sur l'harnais souvent on a les espèces de Julius où il y a écrit un message dessus un petit peu gentil le nom du chien ou autre ou dog assis dog policier ou des trucs comme ça donc en fait dans la tête des gens tout ce qui est sur le chien est connoté décoration et souvent c'est trop c'est petit où il faut aborder le chien de côté où il faut être dessus pour le lire donc c'est déjà trop tard est-ce qu'il y a des lochettes de moins de 10 euros non il y a les canicodes qui sont à moins de 10 euros mais c'est petit allez voir ça sur le site moi c'est à 25 euros parce que je les fabrique moi-même et que j'en ai beaucoup de commandes elles sont personnalisées donc on peut choisir la couleur on peut choisir le message on peut choisir les options et c'est énormément de temps parce qu'il faut fabriquer la manchette il faut mettre les scratchs voilà c'est des scratchs qui sont dessus donc en fait il y a énormément de travail et sachant que sur les 25 euros déjà c'est 5 euros qui part en taxe donc déjà il ne reste plus que 20 euros sur à payer l'électricité les machines le tissu parce que c'est du tissu principalement les jaunes et les oranges c'est des tissus qui me coûtent extrêmement chers parce qu'ils sont imperméables et les tissus fluos c'est quand même une très bonne qualité et surtout le flocage c'est très long à faire les messages mais sont pré-rentrés il faut que je me dise combien j'ai en éducation ce mois-ci combien j'ai besoin d'espace mieux et moi il y a l'option de la main c'est vraiment toute une organisation et énormément de travail pour que 10 euros à 10 euros il faut déjà enlever 25% dessus à un moment donné à un moment donné qu'on vibre je veux dire voilà je ne me rémunère pas sachant qu'en plus j'ai des commandes pro donc là je ne peux pas non plus gérer les commandes pro à 10 euros donc voilà je veux dire tu as une entreprise voilà je veux dire il faut faire vivre 10 balles c'est fabriqué en Chine c'est des trucs fabriqués en Chine je délocalise en Chine par contre c'est comme au Canada il en existe moins cher mes concurrents sont tous moins chers que moi je me demande comment ils font pour vivre avec ça parce que aussi les gens ne savent pas calculer un prix il y a ça aussi ça les regarde ils se débrouillent de leur côté effectivement j'avais ce prix là aussi donc au début j'ai commencé comme ça et je me suis dit non c'est pas possible en fait à un moment donné il faut pouvoir aussi pas en vivre mais voilà effectivement celles qui sont j'en ai pas là je tiens d'assistance elles sont à 20 euros parce que c'est mon geste à moi pour aider les gens qui sont en situation de handicap elles sont à 20 euros mais parce que c'est moi qui ai décidé dès que voilà c'est mon geste parce que c'est des gens qui sont pas forcément aidés non plus ils ont des chiens d'assistance ou parce que c'est écrit chien d'assistance c'est un chien dit obligatoirement gentil donc on fait ah le petit gamin va caresser le chien il est gentil il te mordra jamais ouais non mais il bosse le chien ouais donc voilà c'est très c'est très c'est très pénible en fait les gens en situation de handicap ils ont des chiens parce que c'est tout le temps mais vas-y va voir le chien il est gentil il pourra jamais te mordre il a obligation d'être gentil mais ah non en fait tu risques la vie de la personne qui est accompagnée oui voilà et puis moi ce que je dis ce que j'ai dit l'autre fois aussi dans ma vidéo pour les gens qui veulent absolument carresser les chiens dans la rue je dis oh oh attendez le chien de monsieur ou madame untel c'est son chien c'est pas une attraction publique c'est ça un chien c'est pas une attraction publique je suis désolée le chien il appartient à quelqu'un il va se faire toucher par sa famille par les amis par des gens avec qui il a des relations il va pas forcément apprécier de se faire toucher par des adultes inconnus ou par des enfants inconnus dans la rue et les chiens ne sont pas des attractions publiques voilà je veux dire c'est clair c'est comme nous moi je suis assez on va dire sociable voilà quand j'ai des gens dans la rue ça m'arrive de discuter avec eux moi mon conjoint je le mets dans la rue il y a des gens qui le croisent qui lui disent bonjour il est poli il va dire bonjour mais s'il lui demande un truc ou n'importe quoi tu vas le voir il est en PLS il dit mon dieu vivant que je rentre chez moi pour mes chiens c'est pareil j'en ai deux qui sont totalement différents j'en ai un qui adore les câlins mais par contre il a besoin de temps donc il faut se présenter il y a un temps à faire à l'avant et l'autre tu l'abordes tu fais oh t'es trop mignon je t'assure que tu te prends un coup de boule parce que c'est gentil mais il est fou de fou lui c'est à dire qu'il va être gentil il va te sauter dessus il va te lécher c'est la SPA qui a décrété que c'était une bonne idée qu'à chaque fois qu'ils faisaient ça ils donnaient des friandises d'accord donc ouais mais ce qui est marrant c'est maintenant j'ai deux voisins qui me connaissent bien quand ils voient mon chien arriver ils se mettent debout et ils cachent les cacahuètes parce qu'en fait ils savent très bien que le chien il va sauter du il s'appuie sur les cacahuètes pour aller faire des bisous donc maintenant tu les vois tu les croises ils sont comme ça des bisous de loin mais je veux dire mettons-nous un petit peu à la place des chiens est-ce que nous quand on se balade au restaurant en ville dans les magasins etc on aura envie tout le temps de se faire toucher voilà en permanence par des gens qu'on ne connait pas c'est ça ben je ne sais pas moi il y en a un qui me touche deux qui me touchent je crois que le troisième il se prend une baffe et je ne sais même pas si j'irai jusqu'à trois je veux dire moi aussi je vais devenir réactive si des gens inconnus rentrent dans ma sphère intime je veux dire c'est normal quoi donc c'est bien de parler de dialoguer de se présenter de prendre le temps d'être poli ce qu'on fait ce qu'on est censé faire avec les gens le faire aussi avec les chiens ça s'appelle encore une fois le respect voilà et puis si l'autre en face te dit non et bien c'est non point barre mais souvent c'est ça mais ça a tellement changé parce que je me souviens qu'avant quand j'étais plus jeune donc quand j'avais mon premier chien donc il y a plus de dix ans même entre humains on était beaucoup plus sociables beaucoup plus amical aujourd'hui on est sur la défense mais après il y a l'effet aussi tout ce qui est médias qui fait qu'on est dans un moment anxiogène on est tout le temps qu'est-ce que le voisin va penser qu'est-ce que la personne après là je vais stigmatiser parce qu'on est dans les dans les clichés s'il y a une personne d'une certaine couleur qui va venir en face de nous on va avoir peur mais on n'a pas peur de la personne on a peur de ce que les médias ont véhiculé sur tel ou tel type de personne aujourd'hui on croise un malinois dans la rue on flippe tous parce que malinois aujourd'hui c'est devenu une race dite dangereuse parce que les gens qui vivent n'importe quoi avec oui mais enfin ceci dit c'est une réalité aussi alors les causes voilà après on ne va pas débattre là-dessus sur les causes mais c'est une réalité aussi qu'il y a beaucoup de problèmes avec certaines races dans les années 80 c'était les bergers allemands voilà je veux dire ça tourne j'aime bien l'association des gueules d'anges à chaque fois que j'y vais chaque année c'est des nounours mais on se demande pourquoi ils sont muselés parce que vraiment j'ai jamais eu autant de câlins de chien dit dangereux que depuis que j'ai découvert l'association des gueules d'anges et c'est des rottes j'ai une cliente rottes qui est mais oh c'est un amour c'est un espèce de monstre de rottes parce qu'elle est vraiment énorme très surdimensionnée pour un rottes mais c'est un amour et c'est un chien médiateur aujourd'hui on a Iron le chien de la présidente c'est un amour et pourtant c'est un staff tout le monde dit ça c'est dangereux ou autre mais à chaque fois on est toujours dans les stigmatisations des gens aussi des chiens et autres et c'est pour ça aussi on voit des vidéos maintenant de gens qui se promènent avec un animal il faudrait museler votre chien parce que c'est un chien de catégorie non le malinois n'est pas encore il va potentiellement y finir à force et du coup tes manchettes pour les tout petits chiens pour les chiens qui ne pèsent pas lourd est-ce que tu as des manchettes plus petites et qui sont plus légères comment ça se passe pour les mini chiens elles sont déjà très légères elles font je crois 13 grammes oh oui donc c'est vraiment très léger j'ai mon conjoint une laisse en rouleur pour micro-chien on la met dessus le seul truc qu'il y a mais ça j'ai une commande on m'a proposé on m'a dit est-ce qu'il y a une solution parce que le trou en fait il est pour faire passer une laisse de 25 mm donc effectivement si tu mets un petit on va prendre ça dans le sens d'accord dans le sens en fait le mousqueton des tout petits chiens est très fin donc en fait ce qui est arrivé c'est que ça aille sur le mousqueton donc là j'ai une petite technique on va peut-être pas lire en direct pour ceux qui vont poster mais j'ai trouvé une petite technique pour justement qu'elle soit utilisable toujours la manchette sans faire de point de couture parce que si tu fais un point de couture tu ne peux plus l'ouvrir parce que le scratch ne sert plus à rien du coup de passer une mousqueton non plus donc j'ai une petite technique qui va faire qu'on va pouvoir utiliser sur petit chien mais il va falloir me prévenir avant super c'est bien que ça glisse sur le chien que ça glisse sur le chien de toute façon ça ira pas plus loin que le collier mais ça va 4 grammes plus que tant et ça va bouger je plaisante mais voilà pour petits chiens elles sont très légères vraiment elles font à 13 on me semble que c'est 13 grammes presque à 14 grammes en fonction du truc ok bah tiens je regarderai sur ma balance ménagère je pèserai je ne sais pas tiens une pomme une demi-pomme j'essaierai de regarder ce que ça donne après j'ai des gens qui l'utilisent pour les chats chiens ah chiens craintifs d'accord j'ai une cliente ou même plusieurs clients qui les utilisent pour promener le chat donc ils ont une laisse très fine ok j'ai eu furet également oui ah bah oui 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 donc effectivement le seul truc qu'il y a effectivement quand on a des laisses fines c'est qu'il faut faire une petite bidouille pour que justement ça arrive pas trop sur le moustache mais encore c'est pas forcément très c'est pas très gênant je trouve juste quand tu vas prendre ton mousqueton tu prends ta manchette tu la glisses un petit peu vers l'arrière et ça tu récupères ton mousqueton mais voilà c'est pour ça va aussi bien sûr du cheval que du micro-chien du chat super super voilà sinon après voilà il y a les bandanas que je fais aussi mais vraiment je suis pas une grande fan parce que pour le chien en liberté c'est bien mais souvent les gens ils veulent mettre ça à la place de la manchette donc je veux vraiment expliquer aux gens oui c'est moins visible c'est moins visible et c'est décoratif surtout ouais tout à fait voilà moi je vois qu'il n'y a plus de il n'y a plus de questions j'ai bien aimé il me faudrait il faudrait blagounette barzeuil il y a la blague afghan oui c'est vrai qu'il y a la barrière est fine je ne sais pas s'il y a pas des gens qui sont là il n'y en a que trois si vous avez des questions c'est le moment c'est le moment avant qu'on termine de toute façon ou pire dans le replay vous pouvez mettre les commentaires après ça prend une heure qu'on discute l'Akita aussi il a une bonne réputation en ce moment le pauvre Akita c'est des amours quand on sait les gérer beaucoup Florence bon ben merci en tout cas à ceux qui étaient présents qui sont encore là je ne sais pas et merci à toi avec plaisir merci de m'avoir invitée pardon si on trouve un autre sujet une fois on peut le dire ah bah oui volontiers avec plaisir voilà ou si t'es l'autre ça marche écoute on se redit ça en privé ça marche et puis merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde ok super au revoir tout le monde merci t'es l'autre t'es l'autre